bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur congo live télévision mercredi 25 janvier 2023 aspirin bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à nos compatriotes tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale qu'international quoique il ya encore peu de difficultés pour y arriver un avion de chasse congolais en tout cas visé par l'armée rwandaise on a vu les dégâts on a vu des images sur les réseaux sociaux espoir vous êtes témoin au killer vous avez vécu la scène et à goma qu'est ce qui s'est passé concrètement en fait notre avion de chasse sokoye 25 revenait des opérations qui s'est déroulé d'aller retour aux alentours de kitianga puisque l'air d'if 1 23 tenté de récupérer la zone de kitianga la cité de kitianga puisque qui est une cité stratégique et c'est comme ça que notre avion était parti en opération à revenant de l'opération il se pourrait que ces terroristes et rief avait communiqué à ses amis qui sont rwanda chose normale puisque doivent toujours être en communication et c'est comme ça qu'ils ont tenté à battre notre avion heureusement pour nous et malheureusement pour eux l'avion a été atteint mais l'avion n'a pas été assez endommagé et les pilotes a tout fait pour que l'avion puisse atterrir et à l'heure où on se parle je crois qui a déjà l'opération des réparations de l'avion qui est déjà en cours c'est comme ça que ça a été monsieur le journaliste c'est c'est triste est-ce pas oui c'est triste septième tentative nous autres nous la population nous pensons que c'est une déclaration de la guerre que vient de faire monsieur cagamé et nous on se demande pourquoi nos autorités continuent toujours à fermer les bras croiser les bras est restée aux bouches baies tant qu'ils sont en train de voir comment est-ce que les rwandais déclarent la guerre d'une manière officielle parce que la première fois on peut tolérer la deuxième fois on tolère mais la troisième fois on peut plus tolérer moi je crois que nous devrions nous approprier cette guerre c'est une guerre de réclamer et nous les souverains primaires nous on ne voit pas comment est-ce que les personnes qu'on avait donné le pouvoir notamment nos autorités le ministre y compris les chefs de l'état comment est-ce qu'eux peuvent croiser les bras nous risquons nous-mêmes de prendre notre souveraineté à main et la défendre vous risquez effectivement nous risquons de prendre toujours vous dites comme ça maintenant quand vous allez prendre ses destes vous êtes agressé vous attendez que les pays soient divisés pour prendre votre destes nous sommes agressés ça nous le savons déjà et nous n'allons pas attendre que notre pays soit balkanisé le Congo ne sera jamais balkanisé parce que nous savons il y a monsieur cagamé cherche à se tirer ficelle à se tirer les draps plus tôt c'est les tirer des ficelles au juste de la région de Gralac et si vous voyez que nous les souverains primaires on a dit mal de prendre notre souveraineté à main puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a certains généraux qu'il y a certains officiers sous-officiers et même certains ministres qui sont des mèches avec monsieur cagamé et certains députés je crois que là il n'y a pas question de revenir assez puisque vous avez vu un conseiller privé du chef de l'état de mèche avec cagamé alors ça doit rappeler ça ça doit faire peur tout le monde mais nous comme le souverain primaire nous le savons qu'aucun étranger acceptera de verser son sang pour l'intérêt du peuple congolais c'est pourquoi nous on appelle nos compatriotes de se mobiliser toujours et attendre les derniers sifflet qui va venir d'ici bientôt là les rwandais acquise l'armée congolaise d'avoir violé pour la troisième fois son espace aérien par un secours et 25 je cite des mesures des faciles ont été prises dit le porte-parole du gouvernement rwandais qui gali demande à kinshasa d'arrêter cette agression non il devrait ni il ne peut se prévaloir de sa propre typitude c'est tout à fait normal que kigali puisse sortir de tels verbiages de dire qu'on a été qu'on a été qu'on que c'est nous qui les qui les provoquons or c'est faux archi faux peut-être que beaucoup de gens ne savent pas la géographie de la ville de goma mais pour atterrir chez nous on prend la porte de notre lac kivu on passe par le lac kivu pour atterrir et c'est là les pilotes lui voulaient faire ses manœuvres pour atterrir et il a été abattu du côté de la grande barrière c'est là où quand il prenait la position pour atterrir à notre piste internationale de goma et moi je ne vois pas là où notre avion a violé l'air espace c'est tout simplement lorsque ces avions passent ils ont de la chair de poule et pensent que nous sommes en mesure de les attaquer directement comme ils font ils nous attaquent directement sans passer à gauche ni à droite mais nous nous hésitons encore à les attaquer et le congo n'a jamais eu l'intention d'attaquer les rwandais puisqu'on ne peut pas attaquer les rwandais de deux heures c'est une heure et on a fini fort pour tout avec quelle force non vous savez nous sommes les souverains primaires la ville de goma elle-même englobe la population rwandais en général aujourd'hui la ville de goma nous tendons d'aller 2 500 000 habitants y compris les rwandais non peut-être les infiltrer mais justement comment maintenant vous allez gagner cette guerre avec l'infiltration on connaît qu'il y a l'infiltration vous savez les rwandais non pas les rwandais les chinois comment est-ce que ils avaient sauvé leur pays de main des japonais c'est beaucoup les chinois étaient beaucoup infiltrés plus que nous de la manière dont nous sommes infiltrés mais les chinois ils avaient pris ce courage de se défendre à l'intérieur comme à l'extérieur comment est-ce que les juifs avaient récupéré l'Israël il y avait les juifs qui vivaient là-bas et les juifs ils ont fait ils avaient beaucoup de stratégies et nous sommes là aujourd'hui à mesure de nous procurer et d'utiliser toute méthode qui existe pour sauver notre pays c'est que ces infiltrés que vous voyez laissez-les vivre là-bas mais il y a un moment où ils vont chercher comment se racheter et ils n'auront plus ce temps et moi je crois si les souverains primaires observent encore ils donnent encore la chance à tout le monde soit de se racheter ou bien de prendre le cas de l'oppresseur la neutralité n'existe pas oui nous sommes des mouvements citoyens nous défendons les droits de l'homme on ne peut pas prôner la guerre mais les droits de l'homme nous devons comprendre d'abord nous devons commencer d'abord chez nous vous voyez lorsque notre droit n'est pas respecté cela ne veut pas dire que nous allons défendre les droits des autres est-ce qu'il n'y a pas des activistes des gens de droits de l'homme par exemple en Ukraine en RIS il y en a pas qui prennent les armes pour défendre l'intégrité vous restez toujours dans les discours non nous ne sommes pas monsieur le journaliste nous ne sommes pas dans les discours vous êtes témoins moi je le prends d'abord un témoin c'est bel et au moins aucun non c'est pas c'est pas c'est pas c'est que nous sommes en pleine préparation et la guerre n'est pas seulement la RIS ni les ni si les champs ni si les champs d'honneur la guerre a beaucoup de stratégies et beaucoup et beaucoup de ressources nous sommes là nous les souverains primaires nous sommes les premiers qui doivent mener cette bataille c'est pourquoi moi je vous dis moi je vous dis les traîtres qui sont là qui sont partout dans des sociétés cette bataille là vous la menez bien sur les réseaux sociaux en tout cas les compagnies sont forts c'est parmi c'est parmi aussi les faiblesses de l'homme congolais nous sommes à mesure et même celles qui sont dans notre diaspora à l'intérieur nous sommes à mesure d'écrire au moins 50 banques mais prendre des décisions nous quand même nous brisons notre père et nous prenons tout risque possible nous faisons tout ce qu'il faut et ce que nous faisons moi je ne vois pas de risque moi je ne vois que je suis certain que je dois verser mon sang pour sauver mon pays et même nous n'allons pas y aller à la hâte nous devons peaufiner à la hâte hier c'est la vie qui a été abattie nous devons peaufiner nos stratégies à part ça nous les souverains primaires mais nous avons quand même des limites comme des civils il y a aussi des responsabilités qui reviennent comme mission régalienne de l'état mais nous comme nous comprenons que l'état l'état est infiltré non je ne dis pas que notre état a failli non l'état n'a pas encore failli il y a quand même quelques couacs et nous devons comprendre qu'il y en a puisque nous savons que d'où se trouve le niveau des infiltrations et ces infiltrations qui arrivent à la présidence qui sont dans notre chambre haute qui sont dans notre chambre basse et c'est eux qui doivent prendre des décisions à mesure de donner ce pouvoir aux souverains primaires mais comme on a compris qu'il y a ce problème nous allons prendre des méthodes chinoises et nous allons les appliquer c'est quoi ces méthodes ? je ne veux pas les mettre à l'abri des traîtres qui nous suivent et je ne veux pas mettre ça à l'abri des traîtres qui sont au gouvernement nous savons comment est-ce qu'on va se rassembler nous nationalistes et nous allons prendre des mesures et les gens seront surpris il y a les moments où nous n'allons plus suivre le blabla de certains officiels il y a les moments où nous n'allons plus suivre même les mots du gouvernement il y a les moments où nous n'allons plus suivre ça c'est que nous sommes en train d'attendre et nous nous préparons en conséquence monsieur le journaliste soit ne soyez pas déçus parce qu'on a vu normalement ce qui s'est passé hier on devrait montrer notre souveraineté sur les champs mais comme nous nous sommes dit que nous devons changer notre mode opératoire pour peut-être adopter d'autres méthodologies c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu du calme et aussi c'était pour éviter ce que disent c'est ce que dit monsieur Kagame ses acolytes et ses infiltrés avec qui nous vivons ici ou vous apprenez aux rwandophones nous vivons avec eux si on s'apprenait aux rwandophones mais hier ça devrait être un carnage mais comme on ne s'apprend pas à eux nous avons le problème avec monsieur Kagame et quelques infiltrés avec qui nous vivons ici chez nous c'est pourquoi vous avez vu que tous nous étions restés calmes mais attention nous ne sommes pas restés calmes qu'on a croisé les bras il y a beaucoup de stratégies et comme Kagame Kigali va asphyxier la ville de Goma c'est nous qui allons asphyxier les rwandais revenons un peu sur les communiqués de Kinshasa les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais il n'a ni les mains survolé l'espace aérien rwandais l'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse hier mardi 24 janvier 2023 par l'armée rwandaise dans l'espace aérien congolais et il n'attend pas en tout cas se laisser faire Kinshasa parle d'un acte de guerre moi je crois que ce qui est sûr comme je l'ai dit souvent nous sommes prêts à communiquer oui mais nous sommes moins à la réaction tout ce que nous vivons quelquefois aussi il y a une faiblesse de notre gouvernement qui tarde de prendre des mesures oui comme moi je l'ai dit personne ne peut prôner la guerre mais la guerre aussi c'est inévitable là où il y a les personnes qui ne s'entendent pas et ce que les gens doivent comprendre nous sommes des voisins éternels avec Kigali mais nous pouvons vivre avec Kigali d'une autre manière on ne s'oppose pas à notre voisinage nous sommes des voisins puisque c'est Dieu qui l'a voulu mais on peut vivre soit dans les bons voisinages à ciel ouvert ou bien on peut vivre dans les bons voisinages à ciel ferme dans le sens où il y a les Burundis qui vivaient avec les Rwandais qui vivent avec les Rwandais dans les jets du cache-cache mais ils vivaient quand même et de même que nous on peut les faire mais les gouvernements oui ils ont du mal à prendre des décisions puisqu'il y a les gens des Kagame qui sont approches de Tshisekedi et lorsque Tshisekedi veut prendre des mesures ces gens des Kagame l'empêchent de prendre des bonnes mesures ils les conseillent de telle ou telle autre manière vous voyez mais nous nous voulons que notre gouvernement puisse se montrer un gouvernement qui détient le pouvoir lui confié par les souverains primaires on communique oui si le plan diplomatique c'est bon mais lorsqu'on nous provoque la première fois la deuxième fois la troisième fois qu'est-ce qu'on attend ? Nous devons réagir ne pas se laisser faire tant que vous savez que les RDF ils sont à Routour vous savez que les RDF sont à Bounagana mais nous nous disons qu'on ne va pas se laisser faire non nous devons nous prendre en charge et nous devons nous soulever tous comme un seul homme bon à quand jusqu'à quand nous n'allons pas nous laisser faire oui je l'ai dit c'est avec émotion je ne sais pas que pensent les autorités mais nous nous laissons encore la chance de prendre les mesures et diser les pouvoirs que nous les avions confiés nous n'allons pas accepter que notre pays puisse tomber en faillite ni dans des pièges nous risquons nous-mêmes de défendre notre souveraineté nous les souverains primaires vous effectivement les mêmes discours hier avant hier aujourd'hui et demain non je ne suis pas moi personnellement je ne suis pas de ces gens qui disent demain le lendemain et pour l'éternité non je suis vous êtes l'avenir de ces pays je suis l'un des jeunes vous êtes l'avenir de ces pays non ce sont des racontards nous ne sommes pas l'avenir de ces pays nous sommes nous sommes ces pays actuellement non non c'est pour l'avenir l'avenir nous sommes en train de vieillir ce sont des racontards des politiciens qui veulent ce sont des politiciens qui veulent endormir les jeunes ils nous disent vous êtes l'avenir de ces pays dans l'entretemps l'âge avance dans l'entretemps lui aussi continue toujours à ruiner la république c'est pour l'avenir de ces pays non non ceux qui disent ça ce sont les vieux que les jeunes de l'état qui disent avaient encore reconduit mais nous devons prendre notre destin en main et écrire l'histoire nous sommes à l'époque je prends nos compatriotes à témoins et celles qui nous suivent mais tout le monde savent aujourd'hui que nous sommes à l'époque qu'avaient dit les héros nationaux Lumumba et Moselle Laurent Désiré Kabila que nous devons réécrire l'histoire de ces pays et si cette époque nous ratons encore cette période point bas point bas vous êtes à la quatrième page pour écrire l'histoire nous ne sommes plus au débit comprenez qu'on avance nous ne sommes plus au débit ça vous devez comprendre nous ne sommes plus au débit nous sommes en train d'avancer et nous sommes en train de préparer beaucoup d'encre et d'estilot nos plumes sont bien aiguisées et attention il y aura une histoire qui est une histoire nouvelle qui sera réécrite et écrite d'ailleurs et je crois que là où se trouve notre héros national les deux Lumumba Mamadou aussi compris Moselle Laurent Désiré Kabila ils ne se sentiront jamais trahis par ce peuple puisque nous ne trahirons jamais les Congos les Congos restera indivisible M. Kagame a planté ces décors au Congo il a implanté ces personnes certains politiciens certains opérateurs économiques pour distraire les Congolais mais attention nous allons nous prendre en charge et je crois que c'est là Dijar Bisselele ils ont encore la chance de se racheter soit ils acceptent de travailler pour les Congos soit ils acceptent de travailler pour les Rwandans et ils vont savoir quelles bénédictions que nous avons dans ces pays le sol congolais c'est la terre de nos ancêtres et nous allons la défendre jusqu'à la dernière gouttelette de notre sol oui on a été bombardés ça je ne refuse pas c'est une zone de provocation c'est quoi le quartier qui a été touché c'est du côté quartier les volcans qui c'est juste c'est là qu'ils ne maîtrisent pas la ville de Goma si vous arrivez au niveau c'est que c'est derrière Saint-Esprit là où l'opération s'est passée côté il y avait à l'époque c'était l'hôtel Nira c'est pas Nira là où se trouve aujourd'hui l'hôpital Skyborne ouais c'était Bassé du Congo c'était dans ces milliers là et il y a il y a une maison où ces projectiles ont atterri vous voyez tout ça c'est pour dire aux gens c'est le sol congolais c'est le sol congolais et nos autorités oui en fait la lucha c'est vous en fait ne critiquez pas la lucha ni prendre la lucha à témoin puisque la lucha nous nous faisons notre mission comme mouvement citoyen quelle mission que vous avez fait maintenant et aujourd'hui effectivement hier nous n'avions pas réagi ça c'est sûr mais on a réagi comme on devrait réagir et nous vous savez comme le niveau de filtration dont nous avons aujourd'hui est très élevé nous nous sommes dit nous devons prendre des mesures pour y poster à cette provocation mais nous nous faisons on arrête cette interview non nous savons tous nous sommes énervés de ce qui se passe mais nous appelons nos compatriotes au calme attendez les sifflets les derniers sifflets et comme moi je l'ai dit chaque jour que tout le monde prépare ce qu'il a qui va siffler que tout le monde prépare ce qu'il a comme force puisque nous allons bientôt nous affronter directement avec les agresseurs nous allons nous affronter directement avec nos agresseurs excusez nous appelons toujours nos compatriotes militaires qui sont aussi les chandonneurs du courage qui puissent se battre vaillamment comme ils l'ont toujours fait et nous appelons tout le monde à l'unité d'attendre les derniers goûts puisque trop c'est trop monsieur Kagame dépasse maintenant les bornes vous avez un dernier mot le dernier mot que moi je pour cette émission c'est pas pour c'est pas le dernier mot que moi j'appelle toujours du courage à nos voyants militaires mais avant que tu lances un message on va faire baisser nous avons suivi le gouverneur qui a dit je cite tous les signaux pour la guerre sont visibles nous devons y préparer le lieutenant-colonel Constant Duma gouverneur du Nord qui vous dans une interview accordée au journal Les Coulisses le sérieux problème le gouverneur aussi mais il est enfermé dans son bureau souvent nous le voyons passer seulement avec des sirènes dans la ville bon c'est bon c'est un combattant je te rappelle c'est un vaillant militaire il fut il fut un combattant et c'est ce qu'il fait il fut non l'état de siège a échoué il fut un combattant il fut un combattant depuis qu'il a goûté l'argent sur l'état de siège on a bâti un avion en Congol vous connaissez le prix de cet avion non c'est les militaires qui savent et aussi il y a depuis que le gouverneur militaire a goûté l'argent il n'est plus un vaillant s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on est en guerre on ne doit pas être divisé on doit lancer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le journaliste nous devons être clairs sur certains points avant l'état de siège fait de cet entretien mesdames et messieurs s'il vous plaît nous sommes en guerre et notre ennemi est commun nous avons un ennemi commun mais cela n'empêche pas que nous puissions nous dire la vérité nous avions nos efforts d'essai avant l'état de siège et ils se battent ils se battaient toujours et ils ont mis le soutien de la population effectivement nous n'avons pas autre armée qu'à part nos efforts d'essai qu'à part notre police quoique certaines personnes peut-être corrompues se lancent aujourd'hui dans la guerre contre certaines autorités peut-être certains généraux tout simplement puisqu'ils sont devenus farous contre certains discours alors ce qui est sûr nous on ne met pas en cause on ne met pas en cause le courage et le bravoure de monsieur Constant Dima le général le général le général encore trois étoiles s'il vous plaît ça ça ne peut pas nous distraire nous ne mettons pas en cause le courage du général Constant Dima le gouverneur militaire mais nous mettons en cause le mode opératoire de l'état de siège vous voyez et cela ne peut pas dire qu'on n'aime pas notre pays ou bien qu'on n'est pas d'accord avec nos autorités non mais nous sommes dans un régime exceptionnel et on devrait agir d'une manière exceptionnelle maintenant ce que vous reprimez on a bâti bon l'avion a été abattie oui sous l'état de siège nous le savons notre ennemi c'est un ennemi commun mais les autorités de l'état de siège ne travaillent pas comme les gens pensaient qu'ils devraient travailler on a nos efforts de ceux qui se battent et qui se battent après l'état de siège ils vont toujours continuer à se battre c'est qu'on ne peut pas dire que comme on n'est pas d'accord avec l'état de siège qu'on n'est pas d'accord avec les opérations militaires nous sommes d'accord avec nos opérations mais nous ne sommes pas d'accord avec les modes opératoires de l'état de siège vous voyez merci mesdames et messieurs espoir Mouinouka merci d'avoir été un message s'il te plaît pour l'armée nous disons toutes nos félicitations à nos efforts d'essai ce qu'ils ont fait hier à Kichanga puisqu'ils ont empêché ces terroristes RDF et UPDF de prendre la cité de Kichanga nous félicitons ce qui se parle de Kichiche aussi serait sous contrôle des efforts d'essai Kichiche, Bamu c'est passer sous contrôle de nos voyants militaires et le JAPAR c'est là où est venue la colère d'aller battre parce que quand le Sokoï revenait après avoir fait un travail effectivement c'est par mécontentement que Kigali a utilisé maintenant ses missiles pour tenter d'abattre notre avion mais nous on s'est dit nous devons avoir nos stratégies militaires sur le plan aérien que sur le plan terrestre on a vu les pilotes c'est un gentleman comment ils sortaient de l'avion oui effectivement c'est un génie mais quand même c'est un génie il a réussi malgré les tirs il a réussi à poser en tout cas l'appareil c'est un jeune c'est un jeune c'est pourquoi moi je vous dis l'histoire du Congo sera récrite par la population congolaise nous les souverains primaires mais c'est un pilote il est des fards de scène effectivement un jeune de gomme c'est l'autre plusieurs personnes je ne sais pas s'il est jeune de gomme mais ce que moi je sais c'est un jeune congolais c'est là qui donne ses sources je ne sais pas s'il l'est ou pas mais s'il est jeune de gomme du courage parce que c'est quelqu'un qui m'attriste la région il y a la lucha il y a en fait cela ne peut pas étonner cela ne peut pas étonner du courage à tout le monde la lucha parfois qui essaie un peu de bouger parfois on va s'endormir l'armée n'a pas n'a pas de région on est militaire même si on est des gommas on doit se battre même à l'équateur même si c'est des Kassaï ils doivent se battre ici on a les gouvernements qui est là merci le numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 9 66 40 08 chers compatriotes préparez-vous au dernier sifflet trop c'est trop monsieur Kagame déportez la vase qui va siffler l'arbitre c'est toujours nous les souverains primaires merci beaucoup même toi tu peux siffler tu peux partir je sais je sais que vous êtes un journaliste indépendant je ne suis pas un footballeur effectivement mais vous devez vous devez aussi participer dans cette guerre lorsque il y a péril à la démer il n'y a pas de couleur avec la caméra ni expert dans telle ou telle autre profession avec la caméra même même les joueurs qui jouent au football doivent aussi prendre les moyens de bord pour défendre l'intégrité du territoire national faute de quoi tous nous serons des esclaves acceptons si nous serons des esclaves de petit monsieur Kagame ou bien nous devons nous sauver des griffes de petit monsieur Kagame et leurs partenaires occidentaux merci merci fait de cet entretien merci mesdames et messieurs merci 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 merci